22 septembre 1970, 22 septembre 2015, notre pays a aujourd'hui 55 ans d'indépendance. Pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour cette indépendance, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Il s'est également rendu à Kati, au camp Sundiata Keïta. Lors d'une cérémonie de prise d'armes, il a annoncé l'instauration prochaine d'un statut de pupille de la nation. Afin de booster la production agricole de notre pays, le président de la République a remis 1000 tracteurs aux producteurs maliens d'un coût de plus de 13 milliards de francs CFA. Ses engins sont subventionnés par l'État à hauteur de 50%. La remise s'était ce matin lors de la célébration du 22 septembre. A 87 ans, Sédou Badiankouyate reste l'un des survivants du gouvernement Maudouké, premier président malien. Ce 22 septembre, la rédaction rend hommage à cet homme. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition consacrée en grande partie à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est une tradition que le président de la République a déposé ce matin, une gerbe de fleurs, au pied du monument de l'indépendance. Par cet acte, Ibrahim Boubacar Keïta rend hommage à tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Le chef de l'État a également salué la bravoure du peuple malien avant d'évoquer la situation au Burkina Faso. Ibrahim Boubacar Keïta estime que les démocraties africaines doivent être consolidées. Reportage à Mamarikoni. Le dépôt des gerbes de fleurs au pied du monument de l'indépendance est un moment fort de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Dans la plus grande solennité qui sied à la cérémonie, le président de la République a rendu un hommage mérité aux 415 médailles d'or de l'indépendance. Des hommes et femmes qui ont tout donné pour que notre pays soit indépendant. 55 ans après l'accession du pays à l'indépendance sur les 415 médailles d'or de l'indépendance, 7 dont une femme sont vivants. Le chef de l'État s'est dit ému devant l'oeuvre accomplie par les pionniers de l'indépendance, une oeuvre qu'il entend perpétuer. Vous imaginez bien que ça a eu beaucoup d'émotions. Nous ne pouvons faire un tel geste sans émotion. Ça, ils sont dans le pays, 55 ans, c'est quand même l'âge adulte bien acquis. Et en ce faisant, j'ai eu un souvenir très pieux, très ému, en dehors de nos grands anciens, grâce auquel aujourd'hui est. Nous n'oublions jamais. Ce ne fut pas facile pour eux, très, très difficile. Les humains d'or de l'or 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 de l'or. Ce n'est pas encore plus. Pourtant, ils ont réussi à amener le Mali dans la dignité, dans l'honneur, dans l'indépendance. Et cette indépendance ne serait jamais être remise en cause, quoi qu'on puisse penser. Nous continuons aujourd'hui, sous d'autres formes, leur combat d'hier. Ne pas le comprendre ne serait de rien comprendre à l'histoire. Je crois que j'ai le sens de l'histoire assez bien ancrée pour savoir où conduire le bateau Mali. Le président de la République a salué la bravoure du peuple malien qui se bat au quotidien contre les agressions terroristes. Des efforts qui devraient contribuer à la stabilisation de notre pays avec l'appui de nos partenaires. Je voudrais profiter de cet anniversaire de notre pays pour saluer tout notre peuple, pour sa résilience. Toute notre jeunesse, sa commotivité, nos femmes braves parmi les braves, qui tèrent debout devant la mitraille à Gaur, à Tamboutou, dans la force de notre conviction, que nul ne saurait d'assiette dire. Telle est la femme malienne, telle est la jeunesse malienne, telle est le Mali. Tels sont nos braves soldats sur le front, qui chaque jour payent une tribu lourd, à l'agression contre nos pays, multiformes. Il y a eu les sobressaux de la rébellion, à l'aune desquelles d'autres se sont invités à la partie, qui ne sont pas admissibles, nullement. Les terroristes, qui continuent encore à faire gagner la terreur quelque part, mais ils sont de plus en plus réduits. Si vous l'avez constaté, leurs actes se réduisent aujourd'hui à des coups de main sporadiques. Tels sera leur sort, ils seront réduits, Inch'Allah. La même malienne qui est en construction, qui est en reprise de confiance d'elle-même, en elle-même, saura faire le ménage à ce niveau-là. Avec le concours de tous nos amis, singulièrement de l'aménagement, appel à nos côtés, pour stabiliser le Mali, aider notre processus démocratique à aller de l'avant et à se conforter. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait le prix du confort de la démocratie. Ebrahim Boubacar Keïta a profité de cette cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs pour évoquer la situation au Burkina Faso. Selon le chef de l'État, ce qui se passe dans ce pays est révélateur d'une situation. Regardez à côté, c'est une affaire du Burkina. Que Dieu nous plaise que cela puisse déborder sur nous. Nous prions le ciel à l'Assemblée nationale pour que les décisions sages, conformes aux actions profondes du peuple burkina Bé, soient prises aujourd'hui en Abouja. En tous les cas, ce qui se passe là-bas est aujourd'hui révélateur d'une situation. Il faut que dans nos pays, la démocratie soit confortée. Que les forces progressistes, patriotiques, se donnent la main. Qu'elles fassent tout pour barrer le chemin à ce qui n'est plus acceptable. L'asservissement, sous quelque forme que ce soit, de nos pays. A noter que la dernière médaille d'or de l'indépendance a été décernée en 2010 au président Femou Boubacar Keïta, ce qui porte à 415 le nombre de médailles d'or de l'indépendance sur toute l'État du territoire national. Lors de ce 22 septembre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé l'instauration d'un statut de pupille de la nation très bientôt. Les pupilles de la nation sont des enfants, des victimes de guerre adoptées par la nation. C'était ce matin à la place d'armes de Kati, au consul d'attaque Keïta, lors du défilé militaire. On en parle avec Moussa Fani. Kati, troisième région militaire. Le président de la République arrive à la place d'armes pour une cérémonie solennelle de prise d'armes. Le chef suprême des armées prend place dans le véhicule de commandement pour l'arrivée des troupes. Avant la revue des troupes, le président de la République dépose une gerbe de fleurs au monument des soldats inconnus morts pour les Mali. Ensuite suivra la décoration d'une trentaine de militaires pour services rendus à la nation. Le dernier acte de la cérémonie a été le défilé militaire des forces armées et de sécurité. Fierté, souvenirs, hommages aux anciens. qui ont servi la patrie avec foi, dévouement, patriotisme. Et aujourd'hui, nous sommes ici maintenant pour le défilé militaire que vous avez vu, qui est magnifique, qui donne à reprendre espoir, et surtout la certitude que l'armée malienne est désormais de retour, inshallah. Et l'apothéose, ces veuves qui viennent à remercier le chef de l'État, c'est très émouvant. Ils m'ont vu complètement ému. Je pense que je ne fais que mon devoir. Ce sont leurs enfants qui ont mérité de la patrie. Supermérité de la patrie. Et le chef de l'État d'annoncer un statut de pupille de la nation qui sera bientôt soumis à l'appréciation des députés. Nous verrons rapidement promouvoir un statut de pupille de la nation pour leurs enfants. Les parents ont servi le pays avec foi, rigueur, abnégation. Ces enfants-là méritent que le Mali s'occupe d'eux. Donc nous aurons un statut de pupille de la nation malienne. Le statut que vous annoncez aujourd'hui, allez juste se défiler là. Inch'Allah, nous le ferons. C'est un devoir de reconnaissance, un devoir vis-à-vis de la patrie, de reconnaître les fils les plus valoreux, ceux qui ont mérité, jusqu'à l'abnégation, jusqu'au sacrifice suprême. C'est là où l'on fait et nous le serons de leur reconnaissance. Et c'est dans la communion que civils et militaires ont célébré le 22 septembre à Kati. Et cette bouffée d'oxygène pour les producteurs maliens, ils ont reçu cet après-midi d'un main du chef de l'État 1 000 tracteurs, de quoi pour booster les productions agricoles du Mali. La remise de ces tracteurs aux paysans était une promesse du président de la République. D'un coût de plus de 13 milliards de francs CFA, l'opération est subventionnée par l'État à hauteur de 50%. Le compte rendu de Burma Traoré. Sur les berges du fleuve Joliba se crée une nouvelle histoire pour l'agriculture malienne. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, met à la disposition des producteurs maliens 1 000 tracteurs. Un grand pas est ainsi franchi dans la modernisation et la mécanisation du secteur agricole. Ces engins, si bellement alignés, qui dans les semaines et les mois à venir, vont poser les jalons de la transformation révolutionnaire de notre agriculture, afin de faire du Mali un pays émergent, une puissance agricole dotée d'une bonne qualité de vie pour les populations hommes et femmes. Nous sommes heureux de votre présence ici, Excellence M. le Président de la République, qui, au-delà du symbole, est le témoignage le plus vivant, le plus éloquent de votre engagement ferme à faire de l'agriculture le moteur de développement humain durable de notre pays. Par la remise de ces tracteurs aux producteurs, les chefs de l'État honorent tout simplement un engagement pris il y a seulement 5 mois. C'était le 26 mai 2015 à Samanko, lors de la journée du paysan. Ces engins modernes vont non seulement doubler les parcs nationaux, mais aussi booster les productions agricoles. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la Nabaoubi et le baie du Labou, ça ne peut pas arriver. Et avec les tracteurs, les tracteurs, un minimum, c'est 5 hectares, maximum 20 hectares. Donc, ça veut dire que, s'il plaît aujourd'hui, on peut commencer à travailler. Donc, l'avantage d'un tracteur, c'est très, très important. Les 1 000 tracteurs ont coûté plus de 13 milliards de francs CFA, subventionnés par l'État à 50%. Une particularité, l'opération a été entièrement réalisée à partir des ressources nationales. Grâce à une solidarité gouvernementale, les fonds ont pu être mobilisés. C'est le but de saluer et de féliciter mon collègue et ami, M. Momodou Igor Djarra, ministre de l'Économie et des Finances, sans la clairvoyance, la passion et l'efficacité duquel la présence cérémonie n'aurait pas été possible. Merci, M. le ministre et chers collègues, pour ton sens de la mission et de la solidarité gouvernementale. Faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique reste l'une des priorités du président de la République. Preuve, le budget sectoriel du département du développement rural a atteint plus de 15%. 15,01%. C'est beaucoup plus de ce qui a été préconisé par la déclaration de Maputo en 2003, puis renouvelée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Malabo en 2014. C'est donc un frémissement qui nous incite à croire que nous sommes raisonnement lancés dans la voie de l'intensification, de la modernisation et de la diversification de la production agricole par le biais d'un appui conséquent à la mécanisation et à la motorisation. Je pense que dans ces deux ans déjà, il a fait beaucoup pour nous. D'abord, il a continué la sévention en diminuant l'engrais à 11 000 francs. Il a allié le budget de l'agriculture à 10%, il a allié à 15%. Ça, c'est important. Il nous a amené 100 000 doses d'insémination. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on en est dans les militaires. Je suis heureux aujourd'hui pour le chef d'État de nous faire ça. Et on va le soutenir à 100%. Et je lui demanderai de continuer ça. Parce que sans la mécanisation, l'agriculture ne va pas bouger. Par ailleurs, une course de pirogue a été organisée par la jeunesse des campements des pêcheurs de Bamako en l'honneur du président de la République. Un événement placé sous les signes de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. La remise de ces 1 000 tracteurs reproducteurs est le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture malienne. C'est de moins la conviction du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, Le chef de l'État rappelle à sa ferme volonté à donner au secteur agricole toute la place qu'il mérite dans le développement du pays. Nous l'écoutons au micro de Burama Traoré. Beaucoup d'émotions, mais en même temps, un sentiment de grande fierté. Parce que c'est le début d'une nouvelle ère, l'agriculture malienne, pour le paysannat malien. qu'enfin, nos braves paysans agriculteurs qui s'échinaient sur les terres, qui avec la daba, qui avec la roue, la charrue, enfin libérée, sur des machines modernes, confortables, puissent mettre en valeur toutes ces terres en souffrance depuis des générations pour le plus grand bonheur des Maliens, pour la possibilité du Mali. Je l'ai dit, nous donnons le bonheur d'être un pays producteur d'or, nous nous vantons, troisième producteur d'or mondial, africain, Afrique du Sud de Ghana, non ? Mais pour moi, le vrai ordre du Mali, c'est l'or vert. Pourquoi je nage dans le bonheur aujourd'hui ? D'avoir commencé une petite chose qui grandira, Inch'Allah. Par contre là, je voudrais dire que ça se répète chaque année, mais ce qui est sûr, c'est que l'effort ne s'arrêtera plus jamais. Inch'Allah. Inch'Allah. 15,1% cette année, l'année prochaine, qui sait, mais jamais en deçà de 15%, Inch'Allah, de l'Union Nationale. Telle sera la part nationale désormais dévolue de mon agricole. Pour que ce pays redevienne ce qu'il a été, un grenier. Pour la sous-région, pas seulement pour le monde, quelque part, parce que le coton du Mali est réputé de très bonne qualité. Nos fibres sont parmi les meilleurs au monde. Donc, que ce monde rural malien connaisse une embellie. Et voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui du bonheur des paysans maliens. Et de leur dire qu'ils ont eu raison d'avoir confiance. et que tout ce que nous avons promis à ce peuple-là, si Allah soit en avant d'Allah, ne nous rappelle pas notre destin de mortel, aura au moins un début de commencement. Inch'Allah. 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 Alors que quand on aime son pays, quand on a foire en son pays, fondamentalement, avec profondeur, avec gravité, rien ne peut vous balancer. Rien. Donc, rien ne peut me toucher. Mon cap est fixé et je vais le suivre. Inexorablement. Inexorablement. Je suis sourd à tous les freins. Je serai sourd à tous les freins, mais ouvert à tout bruissement du peuple malien. Car c'est ça ma vocation. Car je sais que c'est là l'aspiration profonde de ce peuple-là pour être contemporain de son siècle enfin. Et avec l'effort de tous, le début est là aujourd'hui. Nous le réussirons Inch'Allah. La journée du bon élève s'était hier au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de cette cérémonie, les meilleurs élèves du Mali au nombre de 120 ont été récompensés. Tous des heureux candidats au DF, au baccalauréat, du privé de technicien et au CAP. Ils ont reçu chacun des enveloppes d'encouragement des vélos. Les premiers de chaque académie ont reçu des bourses d'études. Reportage Syravatili. Je veux être journaliste. Un seigneur. Un seigneur. Des ingénieurs, journalistes, enseignants en herbe qui font part de leur souhait au président de la République une fois les études finies. Certains veulent même être à sa place. Et Bouya, Gakou, si vous ne l'avez pas entendu, souhaitent être président de la République et c'est ce qu'il vient de dire au président de la République. Ambition réalisable puisque ses élèves du fondamental et du secondaire se sont fait remarquer par leur travail au quotidien. Tous heureux candidats au DF, au baccalauréat, au brevet de technicien et au CAPA avec des moyennes variantes de 17 à 14. À ce lot s'ajoute celui des instituts de formation des maîtres. Ils sont donc au total 120 lauréats à être primés. Je fais le baccalauréat technique. Avec 14, 35, j'ai eu la mention et bientôt j'irai au Maroc pour mes études. Ce n'est pas diabolique. J'invite toutes les filles à faire les filles scientifiques car moi, j'en ai fait la preuve et je continuerai incha'Allah avec les filles scientifiques. Au baccalauréat, j'ai eu 16-23. J'étais cinquième nationale. Je donnerai mon sang pour le Mali parce que le Mali c'est un beau pays. C'est mon pays d'origine. C'est le pays d'origine de mes ancêtres. J'ai un grand amour pour ce pays. Ce sera avec fierté que je défendrai la couleur de ce pays. L'excellence n'est pas un vain mot. Elle se mérite et doit être récompensée. Les camps d'excellence et la journée du bon élève sont une initiative du professeur émérite enseigneur ministre de l'éducation feu Mamadoulamine Traori. Institué depuis 2002, les camps d'excellence et la journée du bon élève sont destinés à récompenser les meilleurs élèves de tous les ordres d'enseignement. Pour cette édition, le ministère de l'éducation nationale a mis l'accent sur le temps réel d'apprentissage. Une étude mêlée en 2010 par mon département avec l'appui de l'USAID a révélé que ce temps réel d'apprentissage, notamment au premier cycle de lancement fort mental, s'éloigne de plus en plus des standards internationaux. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs dont le non-respect de l'agentation scolaire, l'utilisation inefficace du temps de classe, l'absentéisme à la fois des enseignants et des élèves, l'implication timide des collectivités territoriales, des comités de gestion scolaire et des parents d'élèves dans la gestion de l'école. Les premiers des académies ont reçu des bourses d'études à l'extérieur, des enveloppes d'encouragement, des vélos ont été remis aux lauréats. Deux prix ont été décernés, celui des femmes ingénieures du Mali composés de six ordinateurs ainsi que le prix Fumamadoulamine Traoré composé de livres. Les souvenirs refont surface. Ils nous ont fait qui nous sommes. Ils nous ont appris à ne pas tricher. Non. Quelques fois nous pensions qu'ils ne nous aimaient pas. Ils sont contre nous. auraient nous adoré. Le succès les remplissait de joie. Nous le sentions, nous le vivions. Mais aucune complaisance. Aucune. C'est ça l'amour d'un enfant. Rien n'est plus pénible que dans la vie, dans la société des hommes, d'être complexé. si vous êtes sans le mérite, quel échange avec vos collègues, quel échange avec vos pères. Oui. Il n'y a pas de souffleur là. Il n'y a pas quelqu'un qui vous tient la main là. Non, non, non. Il faut y aller. Le président de la République n'a pas manqué de rappeler l'importance de la lecture pour la jeune génération. Il y a aujourd'hui Internet, il y a les bibliothèques en ligne, tout ça. Mais lisez, 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 formez-vous. Formez-vous. Formez-vous, n'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais. Tout le savoir humain est consigné dans une adresse à la jeunesse de son pays. Un grand homme qui a fait beaucoup pour son pays et pour l'humanité a dit le devoir de la jeunesse c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et encore d'apprendre. En cela est sa mission se former pour se réveiller. La première nationale au BAC se nomme Diko Mariam Diallo avec 16,50 de moyenne. Le premier au DF est Mamadou Magiraga avec 17,72. Le premier au Bt est Baïdjara avec 16,94. Moussa Diakite est le premier national au CAP. L'organisation a donc choisi de primer quatre lauréats par série pour le secondaire général, comprenez-la, les six séries du baccalauréat général plus les deux séries du baccalauréat technique en plus du CAP, ainsi que les quatre premiers des 17 académies pour le DF, un calcul qui donnait du fil à retordre. Les moyens n'étaient pas déclinés, ainsi que les établissements des lauréats, des insuffisances qui seront sûrement corrigées pour les éditions à venir. Hier à Koulouba, le président a offert un dîner au président des partis de la majorité présidentielle, occasion pour le chef de l'État de leur exprimer toute sa reconnaissance pour ce qu'ils font pour l'accomplissement de sa mission à la tête du Mali. Amadeusankari Aloube Kone était présent à cette soirée pour nous et vous aurez le reportage incessamment. Un sommet extraordinaire de la CDAO s'est ouvert ce matin à Abu Dja. Il est consacré à la situation politique au Burkina Faso. Le Premier ministre Maudibu Keïta est depuis hier après-midi dans la capitale politique du Nigeria pour représenter le président Ibrahim Boubacar Keïta à ce sommet. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui prévoit l'examen du rapport de la médiation dirigé par Macky Sall, président en exercice de la communauté. Les chefs d'État de la CDAO passeront en revue les recommandations présentées au Burkina Bé en vue d'une sortie de crise. Mais la marche annoncée hier lundi après-midi de l'armée burkina Bé sur Ouagadougou pourrait constituer un autre élément à prendre en compte lors de ce sommet. Revenons ce soir sur le discours de la nation du président de la République prononcé hier à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a fait le point sur l'état de la nation dans tous les domaines. Voyons les temps forts de ce discours avec Ibrahima Traoré. 55e anniversaire du Mali indépendant. Le président de la République utilise un ton sobre pour s'adresser à ses compatriotes. Il délivre un véritable et long discours à l'allure d'un bilan programme. Dès l'entente de son allocution, il tient à rappeler encore une fois sa détermination à réaliser le projet qu'il porte pour le Mali. Je n'économiserai aucun sacrifice avant d'en obtenir les fruits pour le confort exclusif, quotidien, chers maliens et chers maliens. Telle est ma dédicace et plaisagieuse. Je l'accomplirai avec vous et pour vous, Inchallah. L'atteinte de cet objectif commun passe impérativement par la relance économique. Le secteur a gravement subi les effets collatéraux de la crise que traverse le pays. Pour y faire face, le président de la République soutient que des réformes sont mises en œuvre et des mesures correctives sont prises. Résultat, l'économie malienne retrouve progressivement sa bonne santé avec un taux de croissance de plus de 7%. Elle devient du coup l'une des économies les plus compétitives de l'espace UOMO. Pour consolider les acquis, le gouvernement envisage par exemple l'entrée en production effective de plusieurs nouvelles mines, la stabilité des prix des produits de première nécessité sur le marché national et l'amélioration du climat des affaires et du secteur privé. Tout cela est soutenu par la promotion de l'agriculture, secteur auquel le chef de l'État a consacré 15% du budget national en 2016 contre 13% en 2015. La subvention des intrants et des équipements agricoles a été portée à 46 milliards de francs CFA pour la campagne agricole en cours contre 42 milliards pendant la campagne 2014-2015. En application de la politique foncière agricole, un programme public d'aménagement est en cours d'exécution. Il porte sur 100 000 hectares à mettre en valeur au cours de la période 2014-2018. Comme vous l'aurez compris, notre priorité est de doser le Mali, des fondamentaux économiques indispensables pour lutter avec efficacité contre la pauvreté et plus important encore pour enclencher un processus inclusif de création de richesses pour le bonheur de notre peuple. Ceci passe notamment par une redistribution juste et équitable d'afflure de la croissance à travers les investissements dans les services sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'électricité mais aussi par la création d'emplois pour les jeunes. Le président de la République est convaincu que tout cela ne se concrétisera que dans un Mali en paix et en sécurité. Il est fortement engagé actuellement dans la reconstruction de l'armée nationale, un vaste chantier de réformes à travers une loi dite d'orientation et de programmation militaire. Cette loi couvre une période de 5 ans en 2015, 2019 et sera financée à autour de 1230 milliards de francs CFA par le budget d'État. Dans la pratique, la mise en oeuvre de la LOPM permettra de faire des recrutements en quantité et en qualité, d'acquérir des équipements militaires de dernière génération et d'améliorer de façon significative les conditions de vie et de travail des forces armées maliennes. Je voudrais profiter de ces voeux pour rendre à tous ces fils du Mali engagés pour la défense de la patrie, à toute notre armée nationale que ces blessés, ces morts, ne sont pas morts en vain, n'ont pas été blessés en vain. Que la patrie saura reconnaître leur mérite et ne veut que ceux qui nous ont quittés et qui sont partis dorment en paix. Bras d'office du Mali, debout. Restez fermes aux frontières de notre pays. Restez fermes, debout sur la rempart pour protéger la patrie. Le chef de l'État a salué les amis du Mali à travers le monde. La communauté internationale, dit-il, reste mobilisée auprès du pays pour l'accompagner dans le processus de réconciliation nationale en cours. Dans la foulée, il appelle les Maliens à la vigilance et à la patience. Ibrahim Boubacar Keïta termine son discours avec une note d'espoir en rassurant ses compatriotes que le meilleur reste à venir. J'ai écho des impatiences légitimes exprimées par notre peuple qui aspire à de meilleures conditions de vie et de travail. Je comprends parfaitement les frustrations refoulées vécues par un nombre de nos concitoyens dont le quotidien est fait de preuves et d'incertitudes. Je partage la peine de ceux et celles dont le rêve d'un meilleur avenir met du temps à prendre forme. Tous ces questionnements ont lieu d'être et sommes comme autant de messages de rappel pour répondre sans faux fuir aux préoccupations de notre peuple. À toutes ces expressions de doute et d'impatience, voici ma réponse et celle du gouvernement. le meilleur est à venir Inch'Allah. En 2016, le taux de croissance de notre pays sera porté à 7% malgré le contexte difficile. Cette croissance est le fruit des réformes majeures engagées par le gouvernement pour la relance de l'économie nationale. Avec ce taux, le Mali aura l'une des économies les plus compétitives de l'espace du Eau-Moi. Nous écoutons le président de la République. Malgré le contexte difficile, l'économie malienne a pu retrouver une bonne santé et une relative vigueur avec un taux de croissance de plus de 7%. De fait, c'est l'une des économies les plus compétitives de l'espace du Eau-Moi. Cela est avéré. En outre, grâce à un train de mesures courageuses prises par le pouvoir public, d'une part, les comptes de l'État ont pu être assainis et d'autre part, les conditions idoines ont été mises en place pour l'urgence vigoureuse de notre économie comme l'atteste du reste. Les résultats de la revue conduite ce mois-ci même par les équipes du Fonds monétaire international étaient indéniables. Cette embellie soutenue par ailleurs par une volonté farouche de lutter contre la corruption, quoique certains esprits forts en pensent, et la délinquance financière constitue un réel motif d'espoir pour le donner à venir. C'est ainsi que le secteur minier de notre pays a été un exemple et caractérisé par une production diversifiée. La signature de plusieurs conventions minières ainsi que la progression constante du nombre de permis de recherche minière délivrée. Ce secteur qui occupe une place importante dans l'économie nationale et qui joue un rôle régulateur appréciable au niveau local sera très prochainement conforté par plusieurs actions nouvelles dont l'adoption d'une nouvelle loi courant le secteur et le démarrer des travaux de la construction de l'école africaine des mines au Mali, l'organisation de la sixième édition des journées minières et pétrolières en novembre 2015 et l'entrée en production effective de plusieurs mines nouvelles. Dans le secteur du commerce et de l'industrie, le gouvernement travaille à consolider les acquis à travers un dialogue consultif avec l'ensemble des acteurs. Ainsi, la stabilité des prix des produits des payants nécessités sur le marché national a-t-elle été garantie ? De même, le gouvernement a pu assurer le suivi efficace de l'approvisionnement et de la redistribution des produits de grande consommation. Les réformes engagées en appui à l'amélioration du climat des affaires et du secteur privé ont valu un autre pays d'être classé premier de l'espace humoire au titre de l'année 2015. Le gouvernement a poursuivi dans les secteurs de la finance et de la promotion des investissements les réformes structurelles nécessaires en vue de créer les conditions d'une meilleure attractivité du pays. C'est le lieu de saluer la sagesse et l'engagement de son stable de nos opérateurs qui viennent de renouveler dans la sérénité les organes dirigeants de la chambre de commerce. Ce ne fut pas toujours le cas. L'accord pour la paix et la réconciliation signé en mai 2015 et par achevé le 20 juin 2015 est le fruit le plus inclusif et le plus global jamais réalisé sur le nord de notre pays. Il est le fruit d'immenses efforts des autorités du pays de la médiation internationale. Ses propos sont du président de la République qui a annoncé la tenue le 25 octobre prochain à Paris d'une conférence d'appel de fonds pour la reconstruction du nord. L'événement le plus marquant aura été sans nul doute le processus de paix engagé en Algiers le 16 juillet 2014 est conclu à Bamako le 15 mai 2015 par la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali par achevé le 20 juin 2015. Cet accord est le plus inclusif et le plus global jamais réalisé sur la problématique du nord du Mali. Il a vu la participation active d'une délégation du gouvernement du Mali délégation des mouvements armés ainsi que de l'événement de la société civile et des communautés locales première dans l'histoire du Mali. Le processus a été conduit par une médiation internationale avec pour chef de file d'Algérie et comme membre d'une dizaine de représentants des pays amis du Mali et des organisations internationales dont nous sommes membres. Dès juillet 2015 la médiation et les partis pour parler d'Algérie ont mis en place un comité ainsi que des sous-comités de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Il est bien entendu que la coordination et la mise en œuvre proprement dite incompte au gouvernement du Mali en rapport avec toutes les parties au dialogue inclusif intermaliens. Cet accord est le couronnement de multiples efforts politiques et diplomatiques fournis à la fois par les plus hautes autorités maliennes et la communauté internationale en vue de sortir de notre pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle les forces du mal l'ont plongé en janvier 2012. En matière de politique extérieure mes visites ont tué pour but entre autres d'exprimer notre reconnaissance aux pays voisins pour leur soutien durant la grave crise qui a affecté le Mali de rechercher ensemble des solutions aux multiples défis actuels et de raffirmer notre coopération avec chacun de ces pays et chacune de ces organisations régionales ou internationales. Un chère compatriote en perspective pour 2016 la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation par le gouvernement et toutes les parties concernées laisse présager un retour à la stabilité de la politique extérieure du Mali. Dans ce contexte nous pouvons envisager la conduite d'une réflexion globale sur la diplomatie malienne incluant la rélecture de la carte diplomatique le vote prochain dans ma salle du Mali par exemple en Diamena à Doha la réflexion pourrait aboutir à une nouvelle vision diplomatique adaptée aux réalités de l'heure et épousant les contours de l'avenir ainsi qu'à une stratégie de mise en œuvre de cette vision et d'une nouvelle carte diplomatique dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nous organiserons le 22 octobre 2015 à Paris avec l'appui de l'OCDE et du gouvernement français en particulier une conférence d'appel de fonds pour la mobilisation des ressources financières nécessaires hier à Koulouba le président a offert un dîner au président des partis de la majorité présidentielle occasion pour le chef de l'État de leur exprimer toute sa reconnaissance pour ce qu'ils font pour l'accomplissement de sa mission à la tête du Mali Amadou Sankari et Aloube Kouni étaient présents à cette soirée pour nous c'est à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale que le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a convié autour d'un dîner les leaders des partis politiques de la majorité présidentielle le président Keïta a tenu tout d'abord à remercier ses compagnons politiques pour leur accompagnement chacun des partis est sincèrement engagé dans le soutien d'une action qu'il sait au service du Mali condition difficile très difficile de répondre au quotidien dans un contexte national et international difficile beaucoup d'adversité beaucoup de fausses trappes beaucoup de pièges je pense que ce grand pays qui a des ressources et du ressort encore grâce à votre engagement au quotidien sera toujours les deux joués pour le président de la république la réforme de l'armée le développement du secteur agricole l'école constitue la priorité des priorités il nous faut reconstruire l'armée il nous faut des moyens tout le Mali en convenait mais dans le même temps il y avait d'autres agendas d'autres attentes Ibeka est trop lent dans le processus des négociations comme si au lendemain de mon élection je devais à pieds joints sauter dans les négociations sans débroussailler sans savoir où je mettais les pieds lors de cette soirée le président de la république est revenu sur la récente visite qu'il avait conduite à l'intérieur du pays précisément en troisième région et là Ibeka garde de bons souvenirs pour lui cela donne envie de continuer et je continuerai inshallah et je garde en mémoire et je garde en mémoire toute ma vie cette femme à laquelle je ne serai donné d'âge oui nous sommes certains maintenant que vous pensez à nous d'avoir accepté de venir sur cette route de voir ce que nous souffrons au quotidien et quand nous avons des problèmes d'évacuation c'est ça mon travail que je continuerai mes chers amis de la majorité nous avons eu le financement la route de Colombie-Bas sera faite inshallah pour les responsables des partis de la majorité présidentielle cette démarche du président est à saluer c'était une retrouvaille entre camarades qui a été l'occasion d'échanger de faire le tour d'un certain nombre de questions en toute convivialité et comme vous l'avez remarqué dans l'adresse que le président a eue en direction de la majorité la soirée vient renforcer les liens entre le président et sa majorité nous avons toujours dit que compte tenu du score important qu'il a reçu en 2013 c'est une mission qui lui a été confiée par une très grande majorité du corps social malien pour jeter les bases de Mali nouveau et de ce point de vue là je pense que symboliquement le fait de l'avoir fait ce soir nous rappelle un peu à cette mission là tant que nous n'aurons pas une armée forte qui soit même de défendre notre pays de défendre nos populations il nous manquera toujours quelque chose ça a été une sorte de mise en confiance et cette mise en confiance je pense aujourd'hui était nécessaire le chef de l'état a trouvé le mot juste il a trouvé il a su aujourd'hui mettre toute sa majorité en confiance pour la construction nationale très bonne fête du 20 septembre très bonne fête du 20 septembre cette date avait chance 22 septembre 1960 22 septembre 2015 le Mali a 55 ans aujourd'hui des revendications indépendantistes à la république du Mali en passant par la communauté française à la fédération du Mali se fait un parcours de combattants pour les pères de l'indépendance avec au devant de la scène Femme de Bokeïta premier président du pays Chekoumar Sangaré s'intéresse à l'historique de la naissance de la république après la deuxième guerre mondiale les colonies françaises brandissent les revendications indépendantistes face à la situation la France accorde un nouveau statut à ces colonies à travers l'union puis la communauté française créée en 1958 à laquelle le général de Gaulle accorde beaucoup d'intérêt la Guinée de Secouturi refuse d'y prendre part et obtient son indépendance la même année sous l'impulsion de Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor quatre pays envisagent de s'associer à la communauté au sein d'une fédération il s'agit du Soudan actuel Mali du Sénégal de la Rote Volta actuelle Burkina Faso et du Daomé présentement appelé Bénin mais face aux résistances de la France et de Félix au Foyt Boigny de la Côte d'Ivoire le Daomé et la Rote Volta renonce au projet d'union le Soudan et le Sénégal créent la fédération du Mali avec Modibo Keïta comme chef du gouvernement fédéral et Senghor comme président de l'Assemblée ensemble ils négocient et obtiennent la souveraineté complète de la fédération avec la signature le 4 avril 1960 à Paris des accords de transfert de compétences cependant des divergences naissent très tôt entre les deux hommes d'abord sur la question du statut du pays Keïta prône un état unitaire et fort tandis que Senghor opte pour un regroupement plus souple ensuite ce fut un désaccord pour la nomination du chef d'état major général de l'armée fédérale le Sénégal propose le colonel Fall et le Soudan désigne le colonel Abdoulaye Soumare promis au grade des général qui sera finalement retenu pour les postes un peu plus de 4 mois après sa création la fédération du Mali éclate dans la nuit du 18 au 19 août 1960 le Sénégal proclame son indépendance le 20 août et le Soudan en fait de même le 22 septembre sous le nom République du Mali premièrement à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la fédération du Mali deuxièmement à proclamer comme état indépendant et souverain la République soudanaise le 22 septembre symbolise la consécration et la concrétisation des efforts de tous les peuples maliens pour son indépendance belle histoire ça donne la chair de poule en ce 22 septembre notre rédaction rend hommage à l'un des hommes politiques les plus écoutés de la région l'un des plus célèbres écrivains j'y arrive de l'Afrique occidentale l'un des intellectuels les plus diversement appréciés dans l'opinion publique à 87 ans Sidoubadian Kouyaté reste l'un des survivants du gouvernement Moudibou Keïta premier président du Mali indépendant dont il est resté fidèle jusqu'au bout pour des raisons que vous allez découvrir et Rassoury Ibrahim Keïta l'a rencontré portrait d'un homme multidimensionnel d'une fidélité à toute épreuve au premier président du Mali indépendant Moudibou Keïta d'une stabilité idéologique déconcertante pourtant d'une versatilité effarante dans l'opinion c'est la photo toute crachée de Sidoubadian Kouyaté Traoré Numboyna fidèle parmi les fidèles à son mentor à 87 ans revolus en avril 2015 mon père était là mon père et du ciel étaient deux amis j'ai une de mes mamans qui vient de chez eux de la famille de Moudibou mais qui est née à Dili la ville puise de Dili je vous dirai par la suite qu'elle m'a amené à Dili ou à Oumou Dili en 1940 vous avez 12 ans son père l'avait désigné pour lui succéder au commerce lui et ses devins lui ont préféré une autre voie 1945 il part pour la France pour des études de médecine il est le premier soudanais à Montpellier suivi de Moussa Keïta Amadou Babadiara Tati Keïta tous militants de l'union des jeunesses républicaines de France finalement je n'ai pas été commerçant grâce à l'intervention de Bounou Oumou Dili elle l'a chargé de dire à mon père de me remettre à l'école parce que je ne serais pas commerçant qu'à cela ne tienne tous les chemins du socialiste bontain formé à l'école occidentale meneront à Moudibou Keïta quand je suis revenu mes aînés d'ici Moudibou Keïta et Idriss Adjara avaient fait une école de formation politique donc c'était la même famille idéologique on n'était pas dépaysé du tout Moudibou un de nos camarades a dit que Moudibou était un saint laïc ses idées étaient les miennes il ne peut pas concevoir autre chose auteur d'une thèse sur les traitements africains de la fièvre jaune et de retour au Mali en 1956 il est nommé médecin de circonscription à Bougouni le militant de la première heure de l'union soudanaise rassemblement démocratique africain USRDA il devient ministre de l'économie rurale et du plan puis ministre du développement partisan d'une gestion de poignes de l'état moi je reste convaincu qu'un parti comme le nôtre était ce qu'il fallait et je suis convaincu vous allez rire que c'est encore ce qu'il faut à notre pays l'auteur de sous l'orage s'est révélé un écrivain aussi talentueux que pertinent avec souvent des prévisions à l'allure des prophéties à son actif cinq oeuvres littéraires sous l'orage donc en 1957 les dirigeants face à leur peuple en 1965 le sang des masques en 1976 et un an plus tard nos sacrés et enfin son roman prophétique la saison des pièges en 2007 c'est lui fort de son triple statut de politique idéologue et littéraire qu'il concevra deux oeuvres qui feront date l'hymne national et celui des pionniers l'hymne de la fédération était l'oeuvre de Senghor nous l'avons accepté nos drapeaux etc on n'avait rien quand on est entré un pianiste de grand hôtel un pianiste français avait fait quelque chose produit quelque chose qu'il avait remis à un de nos camarades Jean-Marie Connet ils l'ont écouté ils ont du mot de bois à dire que ça ne sent pas l'Afrique ça ne sent pas du tout l'Afrique appelez-moi Seydou voilà ça c'est l'outil j'ai excusé nous serons les mains je suis venu j'ai été le voir L'homme traîne de préjugés le retrait de sa candidature à la présidentielle de 1997 pour protester contre la mauvaise organisation d'élections sont contentieuses avec une tendance de sa famille politique originelle et son changement de nom de famille en 2009 Kuyate devient Traoré Numbuina C'est de l'Aquidine à travers la gorge de ses compatriotes c'est pas moi qui ai décidé quand je partais en France en 45 mon père m'a dit tu ne se revois pas on te dira un jour que tu t'appelles qu'on ne t'appelle pas Kuyate mais je te dis demande une chose tu dis je m'appelle Kuyate et tant que moi je serai en vie c'est mon père qui parle tu resteras Kuyate mes petits enfants qui ont appris à l'école avec des élèves de Masina ou de Ségou surtout les filles m'ont dit mais maintenant tu vas rétablir les choses en fait mon père avait quitté mon père est un petit village à 120 kilomètres de Masina il s'appelle Soumy mon père a quitté Soumy parce qu'un jour il chassait les jeunes avec les lances pierres on se promène on va un peu dehors du village il a trouvé un des mieux un en train d'engorger des poulets sur ses fétiches un mieux il s'appelait Sinanta il s'est levé avec un fusil il a dit une porte d'entrée et 62 sorties d'Ondakélé Bola Manigeme mon père est revenu en courant parler à sa mère à sa maman puis il lui a dit Kaminam Labe Bodo comme Sinimpe tout noté à Kato Mouna en réalité on est de Traoré mais comme aujourd'hui le connaît elle est déjà là c'est la même chose etc je n'ai pas changé j'ai dit à mes petits-enfants et à mes enfants moi je ne change pas j'ai fait toute ma vie couillâter je mourrai couillâter je souhaiterais que la jeune génération soit patriote que la jeune génération soit attachée et rivée à un Mali indépendant un Mali de dignité un Mali d'honneur le politique écrivain s'est trouvé un nouveau job de retraité depuis conseiller des chefs d'état comme le Congolais Sasungueso le défunt Thomas Sangara du Faso etc normal pour ce vieux ami du roi Hassan du Maroc du président Ségouttouré des Chinois Mao et Chouen Lai ce premier ministre qui lui a fait don des sièges centenaires aujourd'hui bicentenaires devenus les seuls rois de sa cour et de son salon l'envie à Papi Cédoubadian Kouyate dans le cadre du 55e anniversaire de l'indépendance de Mali le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une interview en bamanant à notre équipe de reportage c'était au cours de la cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance vous pourrez suivre cette interview juste après ce journal centenaires du président Mdibou Keïta les activités entrant dans le cadre de la commémoration se poursuivent le comité national d'organisation s'attèle au préparatif des funérailles nationales et à un symposium sur l'oeuvre du premier président du Mali avant la fin de l'année en cette fête d'indépendance il est bon de rappeler que le président Mdibou Keïta a incarné des valeurs sociétales et de panafricanisme le premier vice-président de la commission nationale d'organisation du centenaire Andogoli en tant qu'on a dit comme politique en tant que panafricain les valeurs sociétales qu'il portait et qu'il essayait bien sûr de traduire en idéologie pour le plus grand bien de la société malienne alors l'homme n'étant pas connu par les jeunes générations les plus hautes autorités de notre pays ont décidé bien sûr d'organiser cet événement à sa mémoire pour que les jeunes générations la saisissent pour que l'exemple que fut Mdibou Keïta puisse les inspirer pour bâtir le Mali de demain les activités qui restent elles sont aussi nombreuses qu'elles sont importantes d'autant que le programme d'activité prévoit des funérailles nationales à la mémoire bien sûr de l'homme il y aura également des activités scientifiques parce que la commission a décidé d'organiser un symposium un grand symposium sur la vie l'oeuvre de l'homme et à ce symposium sont invités des historiens des chercheurs nationaux comme étrangers vous pourrez suivre également demain après le journal de 20h les temps forts de la cérémonie de remise des mille attracteurs une cérémonie présidée par le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta et nous revenons sur ce communiqué du gouvernement sur le report des élections le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation rendu compte au conseil des ministres du lundi 21 septembre 2015 des conclusions du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, organisation de la société civile et du cadre de concertation, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, parti politique, du mardi 15 septembre 2015. Le gouvernement a pris acte de la demande pressante de la classe politique, opposition comme majorité, du report des élections et accepte le principe du report tout en se réjouissant du niveau satisfaisant de préparation des élections communales, régionales et du district de Bamako par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante. Ainsi, le gouvernement informe l'ensemble des citoyens maliens, les partis politiques, l'égroupement de partis politiques et les candidats indépendants que les élections communales, régionales et du district de Bamako sont reportés à une date ultérieure. Les mesures législatives et réglementaires nécessaires seront prises à cet effet. Le gouvernement remercie tous les citoyens, la classe politique et tous les partenaires pour leur bonne compréhension. Un cadre de concertation sera prochainement convoqué à l'effet de définir les modalités du report. Rendons-nous à Mina où les pélérins maliens sont arrivés pour y passer la nuit et rejoindre Arafa dès demain matin. Ces différentes étapes cruciales pour le hajj exigent le port de la tenue blanche pour des millions de pélérins. Compte rendu de nos envois spéciaux depuis Mina, Mahamadou Doumbia, Idrissa Traoré, Cheikh Aboubakar Touré. Tous les pélérins de la filière gouvernementale et privée sont arrivés à Mina où sont implantés des millions de tentes de différentes dimensions. Repartis en fonction de chaque pays, à ce jour, les pélérins y restent seulement pour ce huitième jour du mois lunaire Zoul Idia. Nos pélérins ont quitté la Mecque pour Mina, c'était hier soir. Grâce aux efforts de nos autorités et de l'appui de toute l'équipe sur place, tous les pélérins de la filière gouvernementale ont pu avoir un logement ici à Mina. On se prépare tout à l'heure pour l'étape d'Arafat. Pour l'étape d'Arafat prévue demain, aucun problème ne signalé. Ce sera aussi d'autres tentes qui accueilleront les pélérins. À Arafat, ça va se passer légèrement comme Mina. La différence est que les tentes à Arafat n'ont pas les mêmes configurations que les tentes de Mina. Parce qu'ici, vous avez constaté que ce sont des tentes bien faites avec climatisation. Je rassure tout le monde, tous les pélérins auront leur place sous les tentes à Arafat, comme ils l'ont eu ici à Mina. Le calendrier ou même l'emploi du temps est chronométré au millimètre près jusqu'à la fin du pélérinage. Bientôt, c'est la fête de Tabaski et également la rentrée scolaire. Un véritable casse-tête pour certains. La fête de Tabaski et la rentrée scolaire demandent beaucoup de dépenses. Que faire alors face à ces deux situations ? En tout cas, les avis sont partagés. Pour en savoir davantage, notre reporter Alfa Maïga est allé voir pour nous. Qui d'entre vous n'est pas à la recherche des moutons ? Qui n'est pas préoccupé pour avoir des fournitures scolaires pour les enfants ? Ce n'est pas tout. Et les habits de fête ? Alors, que faire pour avoir tout cela et à la fois ? Il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Oui, l'argent, le nerf de la guerre, a ton coutume de dire. C'est trop. Il y a trop de dépenses. Moi-même, je suis père de famille. Je sais très bien que c'est trop. Il y a un peu. Face à ces différentes fêtes qui se suivent, chaque Malien est préoccupé par les dépenses. Et ce n'est pas facile. Nous sommes à un moment très difficile pour les travailleurs. Et une période où il y a la conjonction de trois événements. Et chacun de ces événements fait appel à des dépenses pour les parents d'élèves. Et aujourd'hui, la majorité des parents d'élèves, c'est de travailler. Et vous dire tout simplement, c'est un moment difficile, un moment crucial pour l'ensemble des travailleurs à quelques niveaux qu'on se trouve. Il faut assurer l'inscription des enfants. Il faut assurer leur charge, les habillés. Il y a les fournitures. Je dis que c'est vraiment beaucoup pour le salaire du Malien moyen et même du Malien de façon générale. La sociabilité a toujours gagné sur toutes les autres actions. Et pour cela, dit les parentés, quels que soient vos moyens, ici chez nous, les gens ont tendance à se partager. C'est ce partage qui fait que, quelque part, les difficultés, on les gère. Rendons-nous à Garantibougou en commune 5 du district de Bamako. Dans cette concession vit un enseignant qui a déjà fait son choix entre les deux fêtes. Je n'ai pas encore payé mon mouton pour la fête. J'ai choisi la rentrée parce que la rentrée, c'est une obligation pour nous. Et la fête, c'est quelque chose. Si nous n'avons pas les moyens disponibles pour le moment, je peux nous pardonner. Et si on te demande de choisir ? Bon, je suis obligé de choisir les deux. Choisir entre les deux. Entre Tabaski et puis rentrer des classes. Rentrer des classes. Gros, le gros, c'est les moutons. Je suis plus qu'à 125 000. Dieu merci. Comme moi, il y a beaucoup d'autres Maliens. L'État doit subventionner à travers le ministère de l'Éducation, venir, si possible même, faire des sélections dans les familles respectives pour que ceux qui n'ont pas les moyens, on puisse les venir en aide pour les rentrées scolaires. Nous, maires et familles, on est encore plus interprétés parce que la majorité de ces charges nous incombe. Face à ces différentes préoccupations, pour avoir un bon résultat chez les travailleurs, l'amélioration de leurs conditions de vie reste une nécessité. D'autres sont obligés de faire même d'autres métiers parce que le salaire seul ne suffit pas. On puisse améliorer la valeur indiciaire, voire même l'augmenter pour ne pas nous mettre dans ce besoin, qu'on soit à l'abri de ce besoin. En tout cas, ça bouge partout. Et oui, ça bouge partout. Pour la fête de Tabaski islamique, Relief offre de la viande de bœuf aux couches démunies. Le coût de l'opération 300 millions de francs CFA. Voyons les détails de cette opération Tabaski avec Aljumatina. Fidèle à sa tradition humanitaire et de solidarité au Mali, islamique Relief a de nouveau respecté son engagement en faveur des couches pauvres et vulnérables. La structure humanitaire distribue 1395 bœufs à 26 000 ménages. Les bénéficiaires sont des Bamako, au lycée Bourou et au nord du Mali. Le geste traduit la volonté manifeste d'islamique Relief de renforcer la chaîne des solidarités, surtout en cette veille de la fête de Tabaski. L'islamique Relief initie chaque fois des actions de mobilisation, de ressources financières pour venir en aide aux personnes vulnérables durant le mois de Ramadan et la fête de Tabaski. Dans cette vocation humanitaire et de solidarité islamique Relief, Mali a pu mobiliser cette année plus de 300 millions de francs CFA pour financer l'opération Tabaski. Je vous réitère mes remerciements les plus sincères pour vos actions, hautement normes et humanitaires. Nous sommes sûrs que de belles exemples de vos références à l'âge droit des couches vulnérables seraient pérennes. Au nom des bénéficiaires, Salimata Traoré a réitéré sa satisfaction et son encouragement à l'islamique Relief pour tout ce qu'il fait au Mali à l'endroit des couches diminuées. Quant aux 1395 bœufs, ils sont distribués aux veuves, aux orphelins, aux familles pauvres ainsi que les personnes en situation de handicap. Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué suite à l'effondrement de l'immeuble à la CI 2000, nous professionnels du bâtiment hors des architectes du Mali, hors des ingénieurs, conseils du Mali, organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali, réunis le 21 septembre 2015, déplorant ce malheureux événement survenu le samedi 19 septembre 2015 et présentant nos condoléances les plus attristés aux familles des victimes. Première escale pour l'actualité régionale, Ségou, où la Direction régionale des productions et des industries animales et l'Union régionale des coopératives de la filière bétail-viande ont initié une vente promotionnelle des moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. Le lancement de l'activité s'est déroulé ce lundi. Les prix varient entre 25 000 francs CFA et 100 000 francs. Au RTMC, vous, qu'on décide. La vente promotionnelle des moutons vise à mettre en contact direct les vendeurs et les acheteurs. C'est une initiative congente de la Direction régionale des productions et des industries animales d'Airvia et l'Union régionale des coopératives de la filière bétail-viande. Le promotionnel offre une opportunité aux acheteurs d'avoir des moutons à des prix convenables en fonction de leur bourse et permet aux élèveurs d'avoir un dossier pour valoriser leur production. Trois catégories de prix sont proposées. Ces prix varient entre 25 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. J'ai mis ça à 62 500. Pour les autorités régionales, cette initiative est à encourager et à perpétuer. Cette activité, entre autres porteuses, créatrices d'emplois et de richesses, répond aux besoins de la population. Elle est la traduction en action de la vision des plus hautes autorités du Mali à répondre aux besoins des populations en toutes circonstances. Cette vente qui reste en cours jusqu'à la veille de la fête doit permettre sans doute de canaliser le marché. Surtout, au dire du président de l'Union, d'autres moutons venant de plusieurs contrées sont attendus. Les populations de Tomboktou préparent activement la fête de Tabaski. Les parcs à bétail ainsi que certaines rues de la ville sont envahis par les marchands de bétail. Les moutons de gourmands, tout comme ceux venus du Sahel, sont vendus entre 30 000 et 75 000 francs CFA. Pour la fête de l'Aïd El Kébik, la ville de Tomboktou semble bien approvisionner un mouton. Les parcs, les marchés à bétail, même certaines rues sont mises à profit par les marchands de bétail pour proposer leur prix aux clients entre 30 000 et 75 000 francs CFA. Il y a le bétail à tout prix, mais la qualité du Sahel. Aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde peut payer selon les moyens possibles. Je viens de payer ces moutons à 40 000 francs. Moi, je pense que c'est moins cher par rapport aux autres années. Car cela ne tient, chacun a son appréciation. Moi, je suis content. A Tomboktou, nous avons deux races de moutons, ceux du gourmand et ceux venus du Sahara. Malgré l'abondance, les opinions sont divergentes. Depuis le matin, je suis venu à la recherche de mon animal pour la fête. Et j'ai constaté qu'il y a vraiment des animaux, mais quand même, les animaux sont excessivement chers. On en a suffisamment par rapport aux années passées. Le prix aussi, seulement le prix a été un peu augmenté par rapport aux années passées. Et ça aussi, c'est dû à l'insécurité. Et puis, vous voyez quoi, ce qui a fait ça. Mais cette année, ça va. Dieu merci. Pour des obligations religieuses, les clients prennent d'assaut les parcs. Et les marchands de bétail n'ont pas aussi cédé à la panique, malgré les nombreux vols de bétail constatés ces jours-ci. Il y a également ce communiqué. La coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti, résident à Bamako, Karemba, note avec une grande inquiétude et une vive émotion qu'une semaine après, au Angoro, c'est le village de Bi, cercle de Koro, toujours à la frontière de Burkina Faso, dont le poste de police est attaqué le samedi 19 septembre 2015, contraignant à la frontière. Le bilan est encore plus lourd que la semaine précédente. Quatre victimes, dont deux policiers et deux civils, ainsi que des blessés et des dégâts matériels. En ces douloureuses circonstances, la Karemba, très préoccupée par la récurrence de ces événements, présente ses condoléances aux parents et proches des victimes et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Parlons de toute autre chose à présent. La première promotion de l'école dentaire à Tamandia Niambele porte le nom de l'épouse de président de l'Assemblée Nationale, Sidibe Orokiatouba. La sortie de cette promotion, c'était hier à l'hôtel Radisson, en présence de plusieurs personnalités. C'est Nitton Cara. Ibrahima Kamara, Kani Sangaré et d'abord Valentin Germain, constituent la première promotion de l'école dentaire Tamandia Niambele. Une promotion qui porte le nom de Sidibe Orokiatouba, épouse du président de l'Assemblée Nationale. Par la grâce de tout puissant, je souhaite qu'il aille de l'avant. C'est au moment où on a le diplôme que ça commence le travail. Donc je leur conseille surtout de beaucoup travailler et de ne pas s'arrêter en chemin. Durant trois ans, les notions reçues par ces trois récipiendaires font deux de techniciens supérieurs en odontologie. Ainsi, ils rejoignent la famille des dentistes pour répondre aux besoins de la population. En santé dentaire, nous avons une carence, comme tous les pays d'ailleurs. Mais au Mali, nous sommes particulièrement affectés par cela. Parce que la formation dentaire, même des chirurgiens dentistes, a commencé très tardivement. Et la population en souffrait le temps. Et cette formation-là va venir soulager. Auparavant, la marraine a félicité et encouragé les corps professoraux et salué toutes les hautes personnalités administratives et politiques. Parents et amis, venir et aussi à l'éclat de cette cérémonie. La direction générale de l'ORTM informe le public qui sera procédé à la lecture du décret numéro 2015-597-PRM de 22 septembre 2015 accordant des grâces collectives aux personnes détenues demain sur la radio nationale à partir de 21h précise. Vous pourrez suivre ce soir le film « Des moussons » qui veut dire « La fille », un film du cinéaste malien Suleymane Sissé. Et à l'occasion de ce 55e anniversaire, le journal Lancoteur vient de publier un numéro spécial de 32 pages. À la une, l'an 2 du président Ibeka, un nouveau contrat social pour un Mali émergent, des articles sur des réalisations dans certains secteurs de développement comme l'économie, les infrastructures, la communication, un numéro spécial gratuit disponible dans tous les kiosques. Un proverbe dit, je cite, « Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, alors ne pleure pas pour ce que tu as perdu. » Fin de citation, « C'est ensemble que nous bâtirons ce pays, tous unis pour un Mali fort. » Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Demain, 10h13, Rachel Tessouge. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. D'ici là, prenez-en de vous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada